coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un petit tuto alors là ça change un peu par rapport à d'habitude parce que là j'ai tout j'ai tout préparé en fait voilà j'ai noté les cotes donc j'ai déjà tout découpé pour que ce soit plus vite j'ai tout découpé enfin j'ai déjà recherché toutes les couleurs etc etc alors là j'ai utilisé tout le papier à motif c'est du papier de ce vieux bloc de chez action voilà un des pour ainsi dire des des seuls de d'automne je sais plus c'était il ya deux ans je crois c'était d'il ya deux ans voilà donc j'ai utilisé beaucoup de ce papier là enfin tout ce qui est motif c ce papier là j'ai utilisé du papier miroir de chez action aussi voilà de couleur cuivrée et voilà donc je vais vous vous dire ce que j'ai pris comme papier enfin les cotes donc déjà il faut pour ça il faut une comment dire ça pour la base voilà pour la base il faut ce pain oh la 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 et léna voyez pourtant j'ai tout prêt et et je et je bafouille maintenant oh la la donc il faut un papier qui fait vingt-neuf virgule sept sur dix virgule cinq voilà une ni enfin après vous faites comme vous voulez moi je j'ai fait une ni mais ça veut pas dire que vous devez le faire une ni ça veut dire que vous vous faites comme vous voulez moi pour cette carte là pour ce modèle comme ça là que je fais là j'utilise comme ça donc blanc le premier 27 29,7 sur 10,5 ensuite pour le matage 1 qui fait 29 1 sur 9,9 voilà ensuite il faut un autre blanc voilà qui fait 26,7 sur 8,5 voilà 26,7 sur 8,5 et ensuite il faut deux pour des matages il faut un qui fait 11 sur 7,8 et un qui fait 7 sur 7,8 voilà et ensuite il faut un autre petit carré et là j'ai pas marqué dessus alors ça c'est un peu près vous vous pouvez très bien changer la taille ça joue en rien en tout cas pour pour ce petit morceau là ça joue en rien et donc après il faut un morceau qui fait 10 sur 6 et 9,6 sur 5,6 pour faire un matage voilà et ça fait ça voilà ce qu'il faut et du coup bah écoutez on va faire ensemble voilà alors on va commencer déjà au départ par coller voilà je vais coller ça sur ça voilà alors j'espère que ça va aller parce que j'avais fait dans l'autre sens mais je me suis dit que c'est peut-être mieux de faire comme ça donc allez hop je mets du double face parce que ça va coller plus vite voilà hop là ensuite des fois ce qui est un peu embêtant enfin embêtant ouais c'est que quand on met du double face souvent bah c'est plus long quand même parce que des fois je regarde et puis je vois des copines elles font hyper vite enfin ça va hyper vite en fait comme elles font leur 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 tuto et tout et l'autre jour j'étais en train de me demander mais comment est-ce que c'est possible que je mette autant de temps mais c'est vrai que déjà comme j'utilise beaucoup de double face déjà c'est beaucoup plus long je sais pas une excuse mais c'est vrai je me suis rendu compte ça l'autre jour j'étais en train de faire je ne sais plus quoi et c'était avec du double face justement et ben et c'était très long et je me suis dit bah voilà voilà pourquoi je mets tout pourquoi mes mes tutos ils sont aussi longs alors j'ai mis quand même un peu de colle pour le milieu dame voyez rien que les fois où ça se défait pas tout de suite comme on veut hein il ya des fois hop vous voulez pas que ça se défasse trop vite et ça se défait trop vite et puis quand vous voulez que ça fasse vite et ben voilà c'est ça c'est toujours on sait jamais comment voilà donc là je vais coller là dessus essayer de coller un peu près au milieu il va avoir des plis et c'est là que je me dis j'espère que j'ai pas fait de bêtises en collant d'abord voilà je vois pas pourquoi donc je reprends ma petite machine et donc je vais faire les plis alors vous avez un premier pli à 14 huit ah oui alors 14 huit c'est pas évident ben oui c'est épais 1 je vais faire comme ça ouais j'aurais mieux fait de pas coller tout de suite mais bon tant pis c'était écoutez tant pis c'est comme ça c'est comme ça voilà ça fait comme ça c'est avec la colle ça marque alors ensuite il y a un deuxième pli donc c'est comme ça et après il y a un pli ici à 7,5 alors à 7,5 là je vais mettre comme ça là hop et là à 7,5 voilà 7,5 et là voilà ça on va faire ça normalement c'est censé être droit mais comme je vous dis j'ai fait une j'aurais pas dû j'aurais dû faire les plis et couler après mais bon voilà ce que ça fait jusqu'à là ça va voilà ensuite ben l'autre je vais vers les plis tout de suite alors sur alors cette partie là elle est terminée la deuxième partie là on va avoir un pli à 20 non n'importe quoi à 11,5 alors un premier pli donc à 11,5 oh j'ai pas mon petit truc rose là que j'avais je sais pas ce que j'ai fait du truc qui va avec je l'avais là mais j'ai dû le ranger et je le vois pas c'est fou ça quand même ouh je l'ai fait tomber tant pis allez de là donc j'ai dit un premier pli à 11,5 ah non ça va pas aller ah mais oui il y a le bleu voilà 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 ça c'est bon à 11,5 et un autre pli à 7,5 donc là ça fait comme ça voilà voilà donc là ça fait comme ça et l'autre pli il est ici à 7,5 alors attendez voir donc ça ça vient comme ça là voilà et donc à 7,5 là voilà hop là ouais de toute façon ça c'est un peu près pareil ça fait le milieu voilà j'espère et donc là plutôt comme ça et donc voilà ce que ça va faire et du coup on va venir le coller là là et ici comme ça et ouais comme ça à peu près oui j'espère que dans mes côtes non ça fait ça voilà hop et donc on va coller ça ça n'arrive plus que besoin voilà hop je vais mettre de la colle parce que d'ailleurs pourquoi je vais mettre avec voilà c'est vrai que j'aime pas trop cette colle là parce que je trouve que je vous ai déjà dit je trouve qu'elle elle fait gondoler le papier c'est peut-être une idée mais voilà voilà donc là je vais coller au milieu là voilà voilà normalement il doit avoir un centimètre et demi à peu près entre là et là et derrière voilà ça fait comme ça là au milieu je crosse bien voilà et après cette partie là je vais venir la coller là mais vous voyez c'est comme ça donc la colle il faut que je laisse une partie là où il n'y aura pas de colle je vais mettre de la colle qui scie en fait voilà que cette partie là qui va être collée quand même j'aurais pu rétrécir un peu quand même allez hop on fait comme ça je reviens pas en arrière après quand vous vous faites après et bien vous pouvez toujours comment dire changer si vous trouvez que ça fait pas assez que ça fait trop petit trop grand enfin voilà vous pouvez adapter moi je fais comme ça c'est la première que j'ai fait et en plus je dois vous avouer que ça vient pas de moi en fait c'est une carte que j'ai vue comme ça qui m'a plu et que j'ai essayé voilà de de faire alors les cotes c'est pas les bonnes c'est pas ça mais j'ai fait en sorte de pouvoir obtenir voilà quelque chose qui ressemblait plus ou moins à ce que j'avais vu donc là c'est bon c'est collé après j'ai fait donc j'ai coupé des papiers pour faire encore des matages comme ça là voilà il y en a quand même alors attendez celui-là il fait bien comme ça mais celui-là il faut que je coupe un petit peu un tout petit peu de celui-là il faut que je coupe un tout petit peu parce que des fois quand on coupe il suffit qu'il y ait un petit millimètre par-ci un petit millimètre par-là des fois à la fin il se retrouve avec des petits voilà comme je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir donc ça c'est le morceau qui est de 11 sur 7 8 parce que c'est pour faire un matage mais c'est pareil c'est vous qui décidez moi j'ai laissé la petite bande comme ça de cette grandeur-là mais vous pouvez la faire plus petite ou plus grande en fait le matage il n'est pas voilà moi c'est vrai que souvent j'aime pas faire des grands matages mais là à force de couper de découper je dois avouer qu'au bout d'un moment normalement j'aime mieux quand c'est un peu plus petit le bord mais là je ne trouvais pas que ça faisait moche je trouvais que ça faisait quand même assez sympa donc voilà et donc là ce petit morceau-là c'est celui qui fait 7 sur 7,8 ah oui si je voulais je voulais dire quelque chose parce qu'au début j'ai voulu utiliser le papier du bloc de chez Lidl que j'ai acheté la semaine dernière je vous ai fait un haul la semaine dernière de d'action et je vous ai parlé de un bloc que j'avais acheté donc chez Lidl franchement de là voilà quand vous le pliez en deux voilà ce que ça donne c'est tout déchiqueté voilà alors il y a une copinette qui l'avait mis qui m'avait mis qu'elle l'avait acheté et que ça n'a rien à voir avec les anciens qui se déchirent et ben oui j'ai testé et c'est la vérité donc surtout n'achetez pas je suis désolée pour ceux qui ont déjà acheté mais n'achetez pas enfin après ça dépend pourquoi vous voulez l'utiliser mais si vous voulez faire des utilisations comme moi que c'était pour souvent des fonds de bois des choses comme ça donc des choses avec des plis et ben voilà c'est pas la peine ça se déchire c'est exactement comme les nouveaux blocs là de chez Action qu'ils avaient sortis là qui sont grisés un peu et que des complis voilà ça fait ça et ben ceux de chez Lidl ben ça fait pareil je suis un peu dégoûtée j'étais contente et heureusement que j'en ai pris qu'un parce que j'étais tentée d'en prendre deux voilà parce que j'aime beaucoup ces papiers là et ben heureusement que je ne l'ai pas fait bon voilà donc revenons à notre petite carte bon maintenant c'est le petit la petite chose qui va venir ici pour la déco donc déjà je vais coller ça là dessus alors là je vais mettre du double face parce que comme c'est sur du ah oui donc ça normalement c'est 10 10 sur 6 voilà 10 10 comme ça sur 6 et là donc j'ai enlevé 9 cm donc pour le matage 9,6 sur 5,6 mais encore une fois pour ces choses là vous pouvez voilà vous pouvez faire plus petit ou plus grand puisque là franchement c'est pas ça va pas jouer dans la structure vraiment de la carte hop 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 tant pis ça part de travers mais c'est pas grave parce que je vais rajouter un peu de colle c'est juste pour que ça adhère plus vite plus vite plus facilement sur le parce que comme c'est du voilà du papier miroir ou pas trop voilà donc je vais faire mon petit matage voilà par contre j'ai fait tout petit parce que je voulais pas que ça ressorte beaucoup en fait le papier il est miroir il est cuivré et en fait c'est comme le feuille qu'ils avaient mis dans le papier en fait je trouvais que ça faisait joli parce que ça fait un rappel donc du du feuille derrière voilà donc voilà pour voilà maintenant je vais coller là alors je vais je mets bien ma carte comme ça voilà et je vais faire en sorte que ce soit au milieu voilà entre là et là voilà et donc la colle elle va être toute de ce côté là et donc oui et donc et donc ouais non j'ai pas besoin je me demandais si j'allais mettre ou non du comment dire ça du du double face mais non et donc là voilà à peu près au milieu voilà ça va faire comme ça voilà vous voyez c'est tout c'est voilà c'est rare que je fasse des cartes comme ça mais celle-là m'a plu puis c'est l'automne en fait voilà c'est regardez je trouve que c'est joli voilà et du coup là c'est la déco alors la déco c'est pareil j'ai sorti des choses voilà j'ai sorti mes étiquettes de l'automne que j'avais fait donc déjà je vais voir la couleur qu'est-ce qui va bien alors je sais pas ouais là ça va pas du tout la couleur c'est ça que j'ai pas fait sur il va falloir que j'imprime sur d'autres papiers parce que là ouais là non plus mince 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 le top vive l'automne sinon je mets de cette couleur là mais il y a celle-là mais bon l'automne tout seul pas trop oh mais c'est pas vrai ça vive l'automne l'automne est là l'automne est là c'était celle-là l'automne s'installe ouais ça va être ça je vais mettre celle-là l'automne s'installe je refasse avec des formes différentes donc là je vais la recouper bien hop le bord parce que j'avais voilà là et là là du coup l'étiquette j'avais coupé voilà une petite bande pour faire juste parce que je vais faire un tout petit matage de rien du tout vraiment tout délicat est-ce que ça marche comme ça je vais voir voilà vous voyez il y a vraiment oh oui ça suffit donc hop je colle elle commence à faire des fils aussi cette colle-là pas vraiment je sais pas pourquoi j'en ai après la colle de chez Action au début je l'utilisais beaucoup mais je sais pas je trouve qu'à force voilà donc voilà la petite étiquette ah c'est pas vrai Léna on touche plus voilà on touche plus on va attendre que ça sèche un peu voilà et donc et maintenant alors j'ai découpé des choses voilà j'ai des feuilles que j'avais que j'ai sorti et dans le j'ai horreur de faire ça voilà j'ai horreur d'avoir les comment dire ça les 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 pochettes enfin les couvertures abîmées mais tant pis c'est parce que il y avait cette feuille qui était là comme ça et j'ai voulu la récupérer parce que je sais pas je me suis dit que là ça devrait faire bien voilà et donc j'espère que je vais pouvoir faire avec ce que j'ai découpé parce que hier j'ai retrouvé enfin j'ai trouvé sur Pinterest une du papier en fait voilà du papier avec des citrouilles voilà et j'ai imprimé voilà et j'ai découpé donc il y avait plusieurs couleurs là c'est en double puisque c'était deux pareilles enfin c'était une feuille avec comme du papier en fait comme du papier voilà qui était décoré en fait avec des citrouilles donc j'ai imprimé j'ai fait une seule feuille mais vous savez j'ai dit que je voulais imprimer deux fois et du coup ça m'a mis deux fois dans la même feuille du coup ça fait que les citrouilles elles sont un peu plus petites qu'elles ne seraient si j'avais fait dans une grande feuille enfin en gros je ne sais pas alors je vais je vais voir qu'est-ce que je pourrais mettre voilà hop je voulais mettre ces petites citrouilles enfin petites voilà mais c'est la feuille là alors est-ce que j'en ai d'autres que je pourrais mettre voilà je voulais juste mettre une un truc comme ça et voilà l'automne s'installe ici ça sera bien alors on va commencer alors déjà là il faut que je coupe bien parce que ça j'ai récupéré c'était les côtés je me suis dit je vais récupérer parce que si je la colle là comme ça au bord et bien ça va très bien donc et bien voilà je la colle voilà je vais prendre ma petite pinceur rose pour prendre ça va être mieux il faut bien placer et donc voici hop voilà une petite citrouille voilà la première alors je voulais coller ça quelque part je sais pas trop comment ou là voilà peut-être comme ça là plus là je sais pas encore je sais pas trop je sais pas trop alors il faut que je vérifie dans mes découpes parce que c'était hier soir et voilà et des fois hop je voyais pas forcément bien voilà alors celle-là oui je vais en mettre plusieurs celle-là je vais la mettre comme ça là voilà alors c'est les feuillets je dis que je voulais faire quelques feuillets je vais essayer oh là là j'ai tout rangé j'ai tout rangé du coup alors comment je vais faire pas grave hop j'enlève ça là j'enlève ça et j'ai le tapis je vais embosser sur mon tapis de souris parce que c'est tout rangé je vais peut-être embosser un petit peu parce que je trouve que ça fait quand même très on va voir ce que ça va donner ça fait toujours mieux ouais ça fait toujours mieux que si c'est tout hop si j'en avais pas sorti une autre alors est-ce que peut-être ça voilà alors alors je vais essayer de se préparer je vais essayer de se préparer comme ça peut-être pas plus parce qu'après j'ai peur quand même que ça fasse pas génial et je voudrais mettre une grosse là ouais comme ça allez on y va j'ai mis trop de colle là là voilà c'est vrai je vois c'est plutôt un truc là et du coup celle là ça fait des fils oh là 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 la colle la colle la colle la colle j'ai l'air moi qui déteste quand on voit la colle ça c'est pas collé voilà ça va pas du tout voilà hop alors là et maintenant on va mettre celle là je vais comment j'ai dit je voulais la mettre là comme ça j'aime bien oh allez je vais la mettre comme ça dépasser un petit peu voilà et du coup on va mettre cette citrouille là est-ce qu'il y en a une autre dans celle qui sont non c'est pas dedans le bon côté est-ce que j'en ai d'autres pour couper et là ça m'embête de couper une autre voilà c'était ça bon bah c'est pas grave je vais la mettre là voilà ça c'est la même couleur ici j'aurais peut-être pu c'est si c'était peut-être comme ça en dessous c'est pas assez voilà celle là voilà on va faire comme ça voilà ça et celle là ça me met de la colle voilà regardez ça fait comme ça alors tout ça là je vois j'en ai pas besoin là là par contre vous regardez que j'avais un oui est-ce que ça ça pourrait le faire là ouais je vais mettre celle-là et je vais refaire pareil un petit coup d'enrossage je vais voir ce que ça fait hop hop là alors est-ce que oui si je vais mettre là parce que ça fera un tout petit peu de voilà et après et bien je vais venir ça alors ça je vais mettre avec la mousse 3D est-ce qu'il me reste encore de la mousse 3D là-dessus allez et un petit morceau voilà là alors là voilà je vais mettre un tout petit peu de colle comme ça on va être sûr que ça va tenir et donc là je vais coller ça comme ça l'automne s'installe voilà ça fait comme ça alors maintenant est-ce que je mets oui ou non quelques petits je vais regarder un soula là que j'aime bien mais je vais voir si ça fait bien ou pas alors ouais si ça fait quand même un petit hop voilà ce que je vais faire c'est que je vais prendre tout de suite ma colle qui est là alors hop déjà là voilà je vais mettre un autre là là je vais mettre un autre là voilà je pense que c'est pas mal peut-être pas plus j'arrête là et ben voilà ma petite carte hop hop j'enlève ça de là hop toutes mes petites découpes hop comme ça je vais faire une petite pochette de découpes d'automne voilà 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 et donc voilà ma petite carte hop ça je fais de la place voilà je ferme ma colle voilà 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 et voilà qu'est-ce que vous en pensez ? déjà je vais regarder comment vous la voyez parce que hop hop voilà voilà et quand on la pose voilà ça fait comme ça voilà comme ça alors j'ai fait celle-là et je vais vous montrer l'autre modèle que j'ai fait hier pour m'entraîner voilà j'ai fait celui-là hier voilà c'est un petit personnage je crois que c'est Sylvie de la chaîne V-Création qui me l'avait envoyé je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'était elle qui me l'avait envoyé voilà et du coup ben voilà mes deux petites cartes mes deux premières cartes d'automne alors vous pouvez écrire ben où vous voulez là là voilà vous pouvez mettre aussi un message là moi j'ai fait comme ça mais au lieu de mettre vive l'automne ici j'aurais pu mettre ici il y a plein d'endroits dedans où on peut écrire en fait voilà là c'est pareil voilà mais on peut écrire derrière et donc voilà mes deux petites cartes ben écoutez j'espère qu'elle vous plaise autant qu'à moi c'est pas tout à fait le genre que je fais d'habitude mais là j'étais je sais pas ça m'a inspiré en fait quand j'ai vu ces modèles de cartes ça m'avait inspiré voilà alors du coup je me suis dit ben je vais tester voilà alors attendez hop on va essayer de faire de zoomer pour que vous puissiez voir de plus près voilà franchement je les trouve trop mignonnes bravo Héléna bravo après voilà comme je vous dis ce n'est que des idées de cartes d'ailleurs le titre de ma vidéo souvent c'est ça c'est des idées alors après vous vous pouvez mettre ce que vous voulez comme enfin comme die cut comme papier comme couleur hop etc ben écoutez voilà sur ce j'espère que ma petite vidéo vous a plu je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures n'oubliez pas petit pouce en l'air petit commentaire bisous bisous